Qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui de deux stratégies ? Je vais vous parler aujourd'hui de deux stratégies, la stratégie dite du grassroots et du grass-top-lebbin. Quand on fait du lobbying, il y a deux logiques possibles. Première logique, c'est la logique directe, c'est-à-dire le grass-top-lebbin. Je m'adresse directement à la cible. Alors, quand je m'adresse directement à la cible, généralement je passe par la cible elle-même, par un proche de la cible ou un conseiller de la cible. Si par exemple, je vais toucher un assistant parlementaire pour faire passer mon message à un député, par exemple, dans une logique d'amendement, je suis dans du grass-top-lebbin, il n'y a pas de souci. Dans notre jargon, on appelle ça le lobbying de salon parce qu'effectivement, le grass-top-lebbin se pratique sous les ordres de la République, dans les salons, en tous les cas dans des très beaux endroits. C'est une forme de lobbying. Et il faut quand même savoir que 80% de mes activités sont des activités de grass-top-lebbin, ce qui est une forme de communication qui est directe. Mais si on ne fait que ça, on passe à côté d'un champ qui est énorme, qui est le grass-roots-lebbin. C'est-à-dire qu'au-delà de la communication directe, il y a une autre logique qui est possible dans les actions de lobbying, c'est ce qu'on appelle le grass-roots. Alors, juste quand même deux mots pour vous dire d'où ça vient, parce que c'est une terminologie anglo-saxonne qui peut vous paraître barbare. Grass en anglais, c'est l'herbe. Donc grass-top, c'est la logique qui consiste à passer directement par la cible, alors que le grass-roots, c'est la capacité à passer par les racines. C'est-à-dire que je ne touche pas directement la cible, je vais toucher le citoyen, le consommateur, l'administré et la société civile. Et si j'en ai le temps, et si je le fais bien, par exemple par une logique de pétition ou autre, en sensibilisant par exemple une association de commerçants qui est très proche du maire, et bien ces informations, ces messages, ces positionnements vont passer au maire. Alors évidemment, idéalement dans une action de bigne, on est en capacité de faire à la fois du grass-roots, c'est-à-dire d'influencer en indirect l'environnement médiatique et en même temps de faire du grass-top. Dans les faits, quand on pratique cette joyeuse activité, on s'aperçoit que quand on est dans un rétro-planning qui est serré, c'est-à-dire que la décision, elle est prise à la mairie, elle est prise au département, elle est prise au conseil régional dans trois semaines. On est obligé d'être extrêmement direct avec la source, avec la cible, c'est-à-dire qu'on va essentiellement passer par du grass-top. Par contre, quand on a bien anticipé, quand on fait bien sa veille, quand on a identifié les signaux faibles et qu'on met en place une action de communication d'influence très très en amont, on peut se permettre de faire à la fois du grass-roots et du grass-top-le-bigne. Donc voilà les deux stratégies qu'on utilise au quotidien dans ce type d'activité.